Bienvenue sur notre chaîne, chers abonnés et nouveaux venus. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers captivant de Laetitia Hallyday à Saint-Barth. Après la fin de sa relation avec Jalil Lesper, Laetitia a trouvé un refuge particulier au sein des pages d'un livre énigmatique. Restez avec nous pour découvrir comment cette lecture s'entrelace avec sa situation actuelle et offre des perspectives intrigantes. Il semblerait que les mots puissent parfois devenir un compagnon inattendu dans les moments de transition. Après près de trois ans de relation avec Jalil Lesper, Laetitia Hallyday s'est tournée vers la littérature pour trouver un répit émotionnel. Cette évasion littéraire a été capturée par les objectifs curieux du magazine Closer lors d'une sortie solitaire de Laetitia à Saint-Barth. Allongée sur la plage, face à l'immensité de l'océan, Laetitia semble avoir trouvé un apaisement dans la solitude, un espace où elle peut réfléchir et se ressourcer. Mais ce qui capte davantage l'attention, c'est le livre qu'elle tient entre ses mains, Vivre après Marc, un roman poignant écrit par Noémie Silberg et publié chez Herman. Le récit de ce livre évoque l'histoire déchirante d'une femme qui se retrouve seule après la mort de son conjoint, terrassée par une maladie implacable. Ce contexte trouve un écho troublant dans la vie de Laetitia Hallyday, qui a également dû faire face à la maladie et à la perte de son défunt mari, Johnny. Selon les informations du magazine Closer, cette lecture semble résonner profondément avec sa propre situation. À travers ce livre, Laetitia semble trouver un réconfort dans la compréhension partagée des thèmes de perte, de solitude et de résilience après des événements tragiques. La lecture de « Vivre après Marc » pourrait bien être un moyen pour elle d'explorer ses émotions et de trouver des réponses au tumulte de ses propres expériences. Et voilà, chers spectateurs, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que cette plongée dans l'univers de Laetitia Hallyday et de sa lecture troublante vous a captivé autant que nous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce levé et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations fascinantes. Restez connectés et prenez soin de vous. À bientôt sur…